Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment faire pour rendre jaloux son ex rapidement. Je dois juste vous prévenir que c'est une vidéo que j'ai longtemps hésité à tourner parce qu'il y a quelque chose qui sonne un peu immature ou peut-être de l'ordre de la manipulation qu'on n'a pas forcément trop envie de faire ou d'entendre. Pour autant, c'est un réflexe qui est naturel. Une personne nous a quittés, nous a dit qu'elle trouverait mieux ailleurs. On a juste envie de lui montrer qu'on est capable de faire pareil, qu'on a une valeur qui n'est pas si basse, qu'on vaut beaucoup plus que tout ça. Et donc, on a envie de lui faire de la peine et de lui dire voilà, écoute, regarde, je me rapproche de quelqu'un, viens vite me récupérer, sinon il y a de chance que je parte avec quelqu'un d'autre. Donc, il existe des méthodes aujourd'hui que je vais vous dévoiler. Elles sont sûrement différentes de ce que vous pensez. Je vous dévoile tout juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner. Si vous le souhaitez, cliquez sur « Je m'abonne », puis sur la cloche, il y a un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? », qui est juste en dessous, gratuit, anonyme, en 20 questions. Vous avez un résultat qui est complet sur votre couple. Vous avez aussi une application à télécharger et vous pouvez appeler un membre actif de mon équipe du lundi au vendredi de 9h à 18h. Ce n'est pas immédiat parce qu'ils ont beaucoup de demandes, mais souvent sous un jour ou deux, ils peuvent vous rappeler. Alors, la première chose qui est très importante, qui irait tout tuer si vous voulez rendre jaloux votre ex, c'est que la manœuvre ne doit pas être une évidence. C'est-à-dire que votre ex, à aucun moment donné, ne doit se dire « Là, mon ex est en train de me rendre jaloux ». Il ne doit même pas le suspecter au passage. Sinon, cela détruirait tout. Votre ex vous en voudrait et cela donnerait l'impression que vous êtes faible, vous avez dû manipuler ou utiliser un subterfuge pour le rendre jaloux. Ou alors, vous êtes très amoureux de l'autre jusqu'au point d'aller embrasser quelqu'un pour lui donner envie de revenir. Ou que vous êtes désespéré ou que vous manquez de confiance ou que vous êtes faux parce que quand on veut rendre jaloux quelqu'un de manière artificielle, quelque chose de faux ou que vous êtes manipulateur, ce qui n'est absolument pas ce que vous êtes aujourd'hui. L'image que vous voulez renvoyer, c'est d'une personne qui est forte, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle fait et qui va tirer son ex de la bonne manière parce qu'on a une valeur qui est gigantesque. Notre ex va revenir de manière automatique vers nous. Donc, si jamais votre ex suspectait cette manœuvre, cela ferait tomber totalement toute l'attirance. Le deuxième point qui est en lien avec cela, c'est que vous ne devez pas en parler à vos amis. Je sais que suite à une rupture amoureuse, on a souvent besoin de se livrer. On a des tonnes de questions, on a des tonnes d'idées, on se remet beaucoup en cause. On veut comprendre ce qu'on a fait de mal, ce que l'autre a fait de mal, comment est-ce que ça aurait pu changer. On a envie de tout dire et on a en face de nous un ex qui ne nous parle plus et c'est extrêmement frustrant. Qu'est-ce qui se parle ? On en parle à tout le monde. Chaque fois qu'on voit un ami, on se boit un verre à la maison et on raconte toute notre vie et on se plaint. Et c'est une erreur surtout si on met en place un plan pour rendre l'autre jaloux parce qu'on a deux types d'amis généralement. On peut classer cela dans les amis qui vous aiment et qui risquent à un moment donné de recroiser votre ex et de lui dire « Tu sais, j'ai vu ton ex la semaine dernière, il t'aime vraiment, il faut que tu fasses des efforts. » Ou alors, il essaye de te rendre jaloux, elle essaye d'utiliser des plans pour que tu reviennes, etc. Donc, ils vous aiment, ils se disent qu'en disant cela, cela va ranger la situation. Qu'on se mette d'accord, je ne vous dis pas de ne pas voir vos amis, vous devez voir vos amis. Mais quand il s'agit de se confier à quelqu'un, choisissez une personne de confiance, une personne qui n'a pas de lien avec votre ex, que ce soit votre mère, un ami lointain qui ne connaît pas votre ex ou que ce soit un conseiller sur le site, c'est juste en dessous. Choisissez de vous livrer à des personnes qui ne connaissent pas cette situation. Sinon, les gens parlent tout le temps, beaucoup plus que ce que vous pensez. Deuxième cas de figure, ce sont des amis qui vous détestent. Alors, vous allez me dire oui, ce n'est pas vos amis. Il y a des amis qui sont parfois jaloux, il y a des amis qui veulent parfois se placer auprès de votre ex et non pas auprès de vous. Il y a des amis qui sont mitigés, qui ne savent pas trop et qui se disent « Moi, de toute façon, je dirai toujours la vérité. Lui, il m'a dit cela, je vais lui dire, etc. » et réciproquement. Et du coup, ils veulent profiter indirectement la situation. Vous pensez vous confier parce que vous êtes mal à ces personnes-là. Ils vont tout répéter et qu'est-ce qui se passe ? Ils vont venir tout détruire parce que votre ex saura que vous êtes désespéré. On se rappelle qu'on parle d'un jeu de séduction. Un jeu, c'est comme un jeu de cartes, on cache certaines de nos cartes, on ne montre pas tout. Même si on a beaucoup plus de sentiments et qu'on est désespéré, on ne le montre pas. Personne ne veut récupérer quelqu'un de désespéré. Personne ne veut récupérer quelqu'un qui pleure. Les gens veulent récupérer ceux qui sont en forme. Ironiquement, on se fait quitter, on n'est pas en forme et ce qu'on va récupérer, c'est quelqu'un qui est en forme. Mais c'est comme cela. Donc, du coup, on cache un petit peu, on ne montre rien aux amis. On va les voir pour parler de plein d'autres choses, mais on ne parle pas de cela. Les gens aussi, souvent, surestiment leur influence. Ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir aller parler à votre ex, lui donner les bonnes solutions parce qu'ils ont déjà réussi à les convaincre sur certains points, sur des études, sur un travail, sur des tenues. Ils se disent, moi, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami, je vais lui parler, je vais faire cela. En réalité, non, votre ex ne revient pas parce qu'un ami va lui dire de revenir. Il reviendra parce qu'au fond de lui, c'est ce qu'il pense être la bonne chose à faire. Si jamais vous utilisez un ami pour votre plan, parce que c'est l'idée instinctive en général, on se dit, je vais appeler Léo, Léa, Claudio, Claudia et je vais lui dire, écoute, j'ai besoin de toi, il faut que je rentre jaloux mon ex, viens, on se met ensemble, on fait une photo, on se met ça sur Instagram et tu mets un petit cœur, on reste un peu flou, on ne dit pas trop ce qui se passe. Déjà, au niveau de l'ego de la personne que vous appelez pour mettre dedans, ce n'est pas terrible. L'utiliser pour faire semblant qu'il est amoureux de vous, ce n'est déjà pas vraiment terrible d'un point de vue amical. La personne risque d'en parler pour revenir au point numéro 2 qu'on a vu juste avant et en plus, elle sera peut-être intéressée réellement par vous parce qu'instinctivement, on choisit les gens qui sont déjà un peu intéressés pour que ce soit crédible. Donc là, ça devient compliqué. En point numéro 4, j'aimerais qu'on parle de la réaction de votre ex. Si jamais vous mettez ce plan en exécution, votre ex va se dire des choses, va forcément réagir par rapport à ça. Votre ex voit sur Instagram, sur Facebook, sur Tik Tok, sur n'importe quel type de réseaux sociaux ou juste par bouche à oreille que vous êtes en train de séduire quelqu'un ou que vous vous rapprochez, qu'est-ce que votre ex va se dire ? Votre ex va se dire, tiens, mon ex s'est déjà remis de la rupture. Finalement, j'avais un doute dans le fait qu'on devait se mettre ensemble ou pas. Finalement, c'était peut-être une bonne chose, j'ai peut-être pris la bonne décision. Moi, j'avais des doutes, a priori, mon ex est parti avec quelqu'un d'autre et finalement, peut-être qu'on ne s'aimait pas réellement. Peut-être qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Ou alors, votre ex peut aussi se dire, et si c'était une manipulation ? Si ça vous est déjà arrivé, moi, ça m'est déjà arrivé, je me suis déjà posé cette question. Je vois très rapidement une ex que je quitte au bout de quelques jours et quelqu'un d'autre, je me dis, la connaissant, à mon avis, c'est possible que ce soit de la manipulation. Et puis, il peut y avoir des choses qui sont plus graves, comme par exemple, ils peuvent vous imaginer dans l'intimité ensemble, à se dire, voilà, maintenant, c'est gâché. J'hésite à revenir maintenant, l'idée qu'ils se sont embrassés, qu'ils se soient touchés, etc. Je ne veux juste plus être là-dedans. Et du coup, pour baisser la douleur qu'ils auront de ça, ils vont venir se détacher émotionnellement de vous et de votre couple. Et en plus, ça va venir baisser votre valeur. Alors, il y a quelque chose qui est bizarre, les gens disent oui, mais mon ex s'est remis dans une autre relation. Donc, moi, je dois faire semblant d'être pareil, de m'être remis dedans. Il y a une chose qui est certaine, c'est que s'ils se sont remis dans une relation, que ce soit une relation temporaire ou pas, ils pensent que c'est la bonne chose pour eux, mais ils ne pensent pas forcément que c'est la bonne chose pour vous, étrangement. Il y a plein d'explications psychologiques, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, mais qui expliquent que chacun a raison selon ses propres yeux. Donc, ça veut dire que dans leur propre vision des choses, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient ou tout ce qu'ils devaient faire par rapport à leur vie. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour autant qu'ils font quelque chose, qu'ils estiment que vous devriez faire la même chose juste après. Il y a quelque chose qui crée de la jalousie, qu'on pourrait appeler de la jalousie indirecte, ce n'est pas forcément ce qu'on entre au bras de Claudio, Claudia ou Léo, Léa, c'est de sociabiliser. Vous êtes un homme, une femme, vous allez rencontrer un groupe de personnes, hommes ou femmes, alors qu'on soit confinés ou pas, qu'importe, il y a des tonnes de manières pour rencontrer des gens, que ce soit des gens qu'on rencontre par centre d'intérêt. Et idéalement, ce serait un nouveau groupe d'amis. On a tous des amis personnels, on a tous des amis de couple. Là, je vous parle de créer ou de rencontrer un nouveau groupe d'amis. C'est un exemple très simple, allez sur Facebook, si vous êtes sur Facebook, tapez votre centre d'intérêt tennis, regardez ce qui se passe et ce qui sort autour de vous. Vous allez voir qu'il y a plein de gens qui se sont regroupés là-dedans. Vous allez dans Google, vous êtes fan de badminton ou d'autres choses ou de poterie, tapez poterie, le nom de votre ville, vous allez voir que bizarrement, il y a des tonnes de centres qui se réunissent par rapport à cela. Vous voulez faire un club de lecture, un club de réflexion, n'importe quoi, allez simplement en ligne et vous allez voir que sur Meetup, qui marche très bien aussi, il y a plein de groupes qui se réunissent. Et l'idée, c'est que ce soit un nouveau groupe d'amis sur lequel vos anciens amis puissent avoir une vue. Par exemple, vous étiez déjà copains avec David et Benoît, vous avez un nouveau groupe de cinq amis, ce serait pas mal que de temps en temps, David et Benoît voient que vous êtes dans ce nouveau groupe d'amis pour qu'ils puissent éventuellement en parler à votre ex. Tiens, j'ai vu Antoine, suite à la rupture, il n'était pas bien et là, il s'est fait plein de nouveaux amis, il a l'air super en forme, je l'ai vu rayonnant en train de se balader dans la forêt à tel endroit ou près du port ou alors près de la Seine, etc. L'idée, c'est qu'on déclenche de la curiosité, du mystère et de la jalousie. On a déjà dit que curiosité et séduction étaient deux faces d'une même pièce. Si vous créez de la curiosité, vous allez créer de la séduction et donc, vous allez créer grâce à ça de l'attirance. Et là, à ce moment-là, vous allez créer de la jalousie. Votre ex va se dire tiens, mais finalement, mon ex a trouvé plein de nouveaux amis, peut-être que mon ex est intéressé par l'un d'entre eux. En plus, dans un cas, il y a du mystère, votre ex ne connaît pas vos nouveaux amis, vous ne savez pas ce qui se passe réellement, peut-être qu'il ne se passe rien en plus au passage. Vous gardez ce mystère, vous ne rassurez surtout jamais votre ex en disant qu'il ne se passe rien, vous gardez le mystère et versus si vous avez fait une photo sur Instagram avec quelqu'un d'autre, avec Léo ou Léa au bout des bras, là, vous cassez le mystère directement, il n'y a pas de mystère. On l'a vu, la séduction est déclenchée par le mystère. Votre ex doit se dire waouh, mon ex que j'ai quitté il n'y a pas longtemps est en train de s'amuser et tout d'un coup, vous devenez la personne avec qui on a envie d'être. Il y a une grosse différence entre le faux et le vrai. Quand c'est vrai, c'est tellement plus puissant, ça se voit. Imaginez la différence d'impact entre vous au bras de Léo et Léa sur Instagram, sur une photo, versus vous avez un groupe d'amis qui passent leur temps à faire des stories sur vous, qu'importe le réseau social, plein d'histoires sur vous, vous montrent en action en train de vous marrer. Dans un cas, c'est juste glauque, bizarre, vous êtes en bas de quelqu'un qui a mis un cœur et c'est un peu de manipulation. Dans l'autre cas, vous êtes fort, vous êtes puissant, vous vous marrez, les gens vous écrivent comme quelqu'un de rigolo, vous apparaissez sur plein de comptes différents et forcément, vos amis vont en parler, ça va même se voir que vous passez un bon moment, ça va se voir sur votre visage. Alors, à ce moment-là, en général, en coaching, les gens me disent oui, mais Antoine, je ne me sens pas d'humeur et tout ça. Moi, ce que je veux, c'est attendre sur mon canapé que mon ex revienne. Imaginez que je vous dise demain, j'ai une méthode pour soigner quelque chose, devenir riche dans quelque chose, etc. Et vous me disiez oui, Antoine, j'aimerais bien, mais je préférais faire ça depuis mon canapé, assis en train de pleurer, en train de manger de la glace et sans bouger. C'est compliqué, ça nécessite de se bouger. Le plus dur, c'est de faire le premier petit pas. On y va un petit pas après l'autre. Je ne vous demande pas d'avoir un groupe de 30 amis dès aujourd'hui. Je vous dis juste de faire un petit pas. Allez, par exemple, chercher sur Google quelque chose, d'avoir des idées, de démarrer la démarche et chaque jour, on va faire un tout petit pas dans la bonne direction pour que ça avance de la bonne manière. Aujourd'hui, l'important, c'est que vous viviez enfin votre vie. D'ailleurs, si jamais vous vous souvenez bien, quand vous avez rencontré votre ex au tout début de votre histoire, vous étiez dans ce mode-là. Vous aviez des amis, vous sortiez, vous rigoliez, vous étiez quelqu'un d'heureux. Là, ce que je vous propose, c'est de redevenir cette personne-là pour attirer exactement la même personne. Ne contactez pas votre ex. Ne lui dites pas que vous êtes en train de faire ça. Ne parlez même pas à vos amis que vous êtes en train de mettre en place un plan pour sociabiliser. Dites-le en juste que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes pour vous amuser, mais sans dire qu'il y a un plan derrière des jalousies. Changez-vous les idées parce que ça va vous faire du bien de rigoler avec d'autres personnes. Reconnectez-vous à l'univers, à vos proches, aux gens qui sont autour de vous. Soyez ouverts, comme dans le film Yes Man, on dit oui à tout, on ose sortir de sa zone de confort, on ose faire des choses qu'on n'aurait pas fait avant. Pourquoi pas aujourd'hui, quand vous allez acheter du pain, dire bonjour au boulanger ou à la boulangère, sourire, dire bonjour à des nouvelles personnes que vous n'auriez pas forcément fait auparavant. Respirez, tout va bien se passer. Soyez géniaux comme vous l'avez toujours été et vous allez voir que vous allez rendre jaloux votre ex de cette manière-là. Voilà mes amis, il y a le quiz qui est juste en dessous sur mes chances de récupérer mon ex. Abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez, mettez-moi en commentaire si ça vous plaît ce plan pour redevenir. J'allais vous saluer à tous, bye !